Yo, aujourd'hui on va résumer The Selfish Gene de Richard Dawkins, le génégoïs. Alors j'ai dit que j'allais lire le résumé mais c'est pas vrai, c'est une fausse promesse, je vais plutôt en parler, essayer de vous donner envie de le lire et partager les leçons, les trucs les plus intéressants que j'ai appris en lisant ce livre parce que ça a été une vraie claque intellectuelle, j'ai appris énormément de choses. Le livre quand il a été publié il y a plus de 40 ans a été un chamboulement, a été une révolution dans le domaine. Qu'est-ce que j'ai appris dans ce livre ? Premièrement, l'apparition de la vie, pourquoi est-ce qu'il y a de la vie ? Je pensais à peu près le savoir, avoir à peu près appris ça à l'école en lisant des journaux et tout, mais c'était pas le cas, c'était pas vrai. L'apparition de la vie, des premières molécules, des premières formes de vie, on a tendance, je crois que beaucoup de gens, ont tendance à croire que c'est quelque chose de vraiment miraculeux. Et une des raisons de ça, c'est qu'on a tendance à croire que les premières formes de vie, en fait, on n'est pas capable de faire apparaître la vie nous-mêmes en laboratoire. C'est vrai, on n'est pas capable de créer de la vie à partir de rien, à part avec d'autres êtres vivants, bien sûr, mais on n'est pas capable de créer de la vie avec des matières non vivantes, on sait pas faire ça. Mais en fait, ce qu'on sait faire, c'est qu'on sait créer quelque chose qui ressemble beaucoup, ou en tout cas qui a une organisation assez proche des premières formes de vie. En fait, ce que nous dit l'auteur, c'est qu'on arrive, si on crée des conditions similaires à ce qu'était la Terre, il y a à peu près 3,8 milliards d'années, si on arrive à recréer ce genre de conditions, on arrive à créer des acides aminés, à créer des choses qui ne sont pas la vie, effectivement, mais qui ont une ressemblance assez très très troublante avec la vie, telle qu'on la connaît aujourd'hui encore. Et cette forme d'organisation particulière des molécules, elle ressemble en fait plus particulièrement aux gènes. Et en fait, tout le sujet du livre, c'est pas l'apparition de la vie, ça c'est vraiment un petit détail qui est donné au début du livre, mais que je trouvais assez intéressant, parce que ça nous montre en fait à quel point, même si aujourd'hui on n'est pas capable de recréer la vie en laboratoire, si on avait... la raison pour laquelle on n'est pas capable de recréer la vie en laboratoire, en fait c'est parce qu'on n'a pas de laboratoire qui fait la taille de la planète, la taille de toute la surface de la Terre. Si on avait un laboratoire aussi grand, pendant plusieurs millions d'années, il y a des chances qu'on arrive à créer effectivement exactement la vie. Le problème c'est qu'on peut créer des conditions similaires par certains points à ce qu'était la Terre il y a des milliards d'années, mais on ne peut pas le créer sur une très grande surface, une immense surface qui est la Terre entière, ni sur un très grand nombre d'années, parce qu'en fait on meurt en moins de 100 ans, et on ne peut pas faire des expériences aussi longues et des expériences grandaires naturelles. Mais en fait l'apparition de la vie en soi n'est pas quelque chose d'aussi mystérieux, qu'on peut le dire dans des reportages, de manière générale on est beaucoup à avoir je pense, en tout cas c'était mon cas personnellement, je ne vais pas parler pour vous, mais en tout cas moi dans ma tête c'était quelque chose d'assez incroyablement mystérieux et magique et incompréhensible cette apparition de la vie. Et le début du livre déjà nous explique que ce n'est pas tant le cas que ça, mais ça c'est que le début. C'est que le début du désenchantement qui est proposé par le livre, accrochez-vous. Ce que nous dit ensuite Richard Dawkins, c'est que... C'est qu'en fait les êtres vivants ne sont que des véhicules, des outils pour leurs gènes. Peut-être que vous avez cette vision que vous êtes un être vivant qui a des gènes, mais en fait non, il y a des gènes qui vous ont. Alors après, je ne sais pas où est votre conscience dans tout ça, mais je vais essayer d'expliquer un peu ce que je veux dire. Je vais faire une petite image d'abord. On va imaginer un truc abstrait, pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Imaginez un monde, un monde alternatif. Dans ce monde, il y a des petits ronds qui se baladent, il y a des petits triangles qui se baladent, et il y a des petites croix qui se baladent. Il y a des ronds, il y a des triangles, il y a des croix. Chacune de ces molécules, chacune de ces formes particulières d'organisation de la matière ont une caractéristique différente. Par exemple, les ronds, ils se baladent, ils vont trouver des poussières sur leur chemin, ils vont trouver d'autres molécules, par exemple des triangles ou des croix. Et quand ils vont trouver d'autres choses autour d'eux, ils vont fabriquer des hexagones. Un rond, il trouve des choses autour de lui, il fabrique des hexagones. Le triangle, il va se balader, pareil, il va trouver des choses autour de lui, de l'eau, de la pierre, n'importe quoi, de l'or. Et avec tout ça, il va avoir une tendance qui est de transformer la matière autour de lui pour former des rectangles, par exemple. Et puis au milieu de tout ça, il y a un autre type de molécule un peu bizarre qui va interagir avec le monde qui l'entoure, comme toutes les autres molécules, elle va interagir, ça va former de nouvelles choses. Et c'est une croix, donc, je disais. Et cette croix, quand elle trouve des choses autour d'elle, elle interagit avec le reste du monde, elle a une particularité, c'est qu'elle fabrique des croix. Il y a des ronds qui forment, qu'est-ce que je disais ? Les ronds, ils forment des... Disons qu'ils forment des cubes. Il y a des triangles qui forment des carrés et il y a des croix qui forment des croix. Ce n'était pas exactement ça, mais vous avez compris l'idée. Qu'est-ce qu'il se passe dans un monde comme ça ? Vous êtes dans un monde comme ça et tous les ans, il se passe ça. Chaque croix forme un croix, chaque rond forme un cube et chaque triangle forme un carré. Qu'est-ce qu'il se passe au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, mille ans ? Effectivement, vous vous trouvez dans un monde, vous devinez, qui est envahi de croix. Il y a beaucoup plus de croix. Et vous faites peut-être le lien avec le vivant parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de vivants, il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup d'animaux qui se baladent dans le monde. Voilà, c'était l'image que je voulais faire avec vous. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, simplement pour vous montrer qu'il n'y a qu'une forme particulière d'organisation de la matière qui a tendance à se répliquer, à se répéter elle-même, à se reproduire elle-même, disons à se répliquer pour l'instant. Une forme particulière de la matière qui a tendance à se répliquer, bien naturellement, si elle apparaît, par miracle, entre guillemets, si un jour elle apparaît, elle va finir par se répandre énormément, par dominer, entre guillemets. Maintenant, je voudrais faire un petit détour à nouveau. En fait, ce que nous dit Richard Hawkins, de manière générale, c'est que la matière, l'univers, de manière générale, a une tendance à sélectionner, à préférer, sur le long terme, des formes d'organisation plus stables. Ce qui reste, avec le temps, c'est ce qui est plus stable. Alors, vous me demanderez pourquoi ? En fait, c'est évident, parce que, par définition, ce qui va rester sur le long terme, ce qui va se maintenir, c'est par définition ce qui est stable. C'est la définition même de quelque chose qui est stable. Il y a une tendance vers l'équilibre, vers moins de mouvements, vers plus de stabilité. Et la matière a plusieurs manières de créer cette stabilité. Une manière de le faire, c'est d'avoir des choses très structurées qui ne bougent pas. Par exemple, des diamants. Par exemple, des planètes, au lieu d'avoir des poussières qui se baladent dans l'espace. Plus le temps passe, et plus on va avoir ce genre d'organisation de structures particulières. Ce que nous dit Dawkins, c'est qu'il y a une autre manière pour la matière, pour le monde, les molécules, de se maintenir, d'être stable. c'est une stabilité symbolique. Et cette stabilité symbolique, c'est de se répliquer. Donc c'est par exemple ce que font ces croix qui vont reproduire d'autres croix, qui vont reproduire d'autres croix, qui vont se répliquer et former d'autres croix. Il y a un lien en fait entre ce diamant qui ne bouge pas avec le temps, qui est incroyablement stable, et cette croix qui se balade et qui se reproduit, qui se réplique et qui se maintient dans le monde de manière symbolique. Alors ce que c'est que cette croix, en fait c'est, lui il parle de réplicateur, je crois, ouais réplicateur en anglais, et en fait ce que c'est que cette croix, c'est les gènes en fait, ou l'ancêtre des gènes. Et en fait, de la même manière qu'il y a des diamants qui sont présents dans le monde de manière incroyablement stable depuis toujours, en vous, là, qui m'écoutez, il y a des gènes qui sont là depuis incroyablement longtemps. Non, pas exactement peut-être parce que il y a des évolutions, il y a des mauvaises copies qui sont faites parfois, parfois la croix au lieu de donner une autre croix, elle va donner une croix avec 5 branches au lieu de 4, mais globalement il y a en vous quelque chose d'incroyablement stable qui existe depuis des millions, peut-être plus, en tout cas depuis très longtemps. Il y a quelque chose d'incroyablement stable en vous. Et il n'y a rien d'étonnant. Ça, en fait, c'est quelque chose qui arrive naturellement parce qu'il y a une préférence du monde envers les structures stables où ce qui va rester sur le long terme, c'est ce qui est stable. Ce qui est une non-information parce que ce qui reste sur le long terme, c'est précisément ce qui est stable. Et donc, avec la combination de ces différentes informations que je vous ai dit là, c'est-à-dire que la vie apparaît un peu simplement parce qu'il y a des conditions pendant très longtemps sur une très grande surface qui donnent une probabilité importante de son apparition, l'apparition en fait de ces premiers gènes, ces acides aminés qui vont avoir des particularités qui vont être de se répliquer et ensuite de cette réplication parce qu'il y a des molécules particulières qui apparaissent dans le monde qui ont tendance à fortement se répliquer, eh bien, naturellement, elles vont se répandre et elles vont dominer. Et sur le long terme, c'est ce qui va rester parce que c'est une forme de stabilité de la même manière que les diamants restent. Les molécules qui ont cette tendance à se répliquer, elles restent. Et tout ça, c'est l'apparition de la vie. Tout ça, c'est l'explication de la vie de manière totalement désenchantée, de manière totalement non mystérieuse qui n'a rien d'étrange, qui n'a rien de miraculeux en fait. Voilà l'idée. de Selfish Jean. Si ça n'a pas été hyper clair, j'espère qu'au moins ça a éveillé votre curiosité. Je vous invite à lire le livre si vous voulez avoir plus de clarté et plus de précision aussi parce que je ne suis pas spécialiste du domaine. Mais si toutes ces idées que je vous ai dit là vous ont paru un peu floues, c'est normal. Moi-même, en lisant le livre, au début, ça m'a paru un peu flou. Mais je vous invite à lire le livre pour aller plus loin, comprendre davantage cela. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? L'objet du livre, en fait, ce n'est pas tellement ça en fait l'objet du livre. Ça, c'est plutôt une sorte d'introduction qui ensuite va nous mener plus loin, qui va nous mener à comprendre que ce truc-là qui est en nous, qui est ce réplique, qui est en fait les gènes, c'est vraiment le cœur qui permet d'expliquer nos comportements en fait, qui permet de comprendre en tout cas beaucoup de choses chez les êtres vivants. Ce que nous dit Richard Dawkins, c'est que nous ne sommes pas égoïstes en tant qu'individu, nous ne sommes pas égoïstes en tant qu'espèce, il n'y a pas de solidarité d'espèce, ça n'existe pas. Nous sommes égoïstes en tant que gènes, nous sommes égoïstes vis-à-vis de nos gènes. Avec tout ce que je viens de vous raconter là sur ce que c'est que la vie et ce que c'est que les premiers réplicants, c'est-à-dire les premiers gènes, avec tout ce que je vous ai expliqué par rapport à ça, ce que vous avez peut-être ressenti, c'est que le cœur de la vie, c'est ça, c'est les gènes. Et si cette théorie est vraie, si la théorie selon laquelle les êtres vivants ne sont que des outils pour permettre à des gènes de se répliquer, si ça c'est vrai, on devrait observer une tendance chez les êtres vivants à protéger leurs gènes avant tout. Et ça bien sûr, c'est totalement le cas. Pourquoi ? Parce que vous-même, déjà vous voulez vous protéger, vous voulez protéger votre vie, votre corps, qui est l'abri de vos gènes. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que beaucoup d'êtres vivants sont tout à fait capables de se sacrifier pour leurs enfants, qui vont porter, qui vont permettre de répliquer encore leurs gènes sur le long terme et de maintenir cette stabilité. Les êtres vivants sont tout à fait capables de se sacrifier pour deux frères ou deux sœurs, et tout à fait capables de se sacrifier pour huit cousins. Pourquoi ces chiffres-là ? Tout simplement parce que vos frères et sœurs vont avoir la moitié de vos gènes. Et donc, il n'y a rien d'incroyable d'être prêt à se sacrifier pour eux. Il n'y a rien d'incroyable à être prêt à se sacrifier pour des gens qui, tous ensemble, portent 100% de vos gènes. C'est tout à fait normal. Et les humains sont capables de le faire. Et les animaux sont aussi capables de le faire. Et ensuite, le livre parle de plein de choses par rapport à la théorie du jeu et explique beaucoup de comportements, beaucoup de choses qui semblent assez inexplicables. Il les explique justement par les gènes, en expliquant bien, en insistant bien sur le fait que les êtres vivants ne sont pas égoïstes en tant qu'individus, ils ne sont pas égoïstes en tant que groupe, ils ne sont pas égoïstes en tant qu'espèce, mais par contre, on est égoïste par rapport à nos gènes. c'est-à-dire nous ou deux de nos frères et sœurs ou nos enfants ou grande famille élargie, huit cousins. Et donc ça, il le prouve, il le montre. Et dans la partie, en fait, un peu au niveau du milieu du livre, ça peut être une partie complexe à lire si vous n'avez pas lu avant des choses sur la théorie du jeu, je pense. Moi, j'ai lu The Art of Strategy de Avinash Dixit qui est très bien, qui est une très bonne introduction. Je l'ai résumé sur 99 livres. Si vous voulez y jeter un œil, je pense que ça vaut le coup. Et ensuite, l'auteur explique comment ces concepts de théorie du jeu s'appliquent au monde du vivant et comment on peut les utiliser là-dedans. Ce qu'il nous dit aussi, Richard Dawkins, c'est... Après, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses intéressantes sur les êtres vivants, notamment les fourmis, qui ont pratiqué avant les êtres humains l'agriculture, la domestication, d'autres animaux qui travaillent pour eux, l'esclavage, même d'autres espèces. Et comment, en fait, des êtres pas forcément intelligents, même plutôt bêtes pour les fourmis, sont capables d'avoir des comportements qui nous semblent très adaptés, très intelligents, pour justement permettre de répliquer et de maintenir leur gêne sur le long terme dans le monde. Voilà un peu toutes les idées que je voulais dire avec vous sur... Ah non, j'ai oublié un truc, un truc hyper important. Ce concept, en fait, de gêne, de cette chose, de cette structure de base qui a tendance à se répliquer, ce que nous dit Richard Dawkins, c'est qu'elle peut être à un niveau encore plus symbolique. En fait, on peut parler de mèmes. Un gène, d'une certaine manière, c'est un mème, c'est quelque chose qui va chercher à se répliquer. Un peu comme un virus. D'ailleurs, un virus, c'est ça, c'est du matériel génétique qui se balade et qui veut se répliquer. Ce qu'il nous dit, c'est que ces mèmes, physiques, matériels, vivants, ils existent aussi sous une forme symbolique, grâce aux êtres humains. On a inventé un autre genre de choses qui veut aussi se répliquer, qui sont des mèmes symboliques. Je parle de mèmes, c'est en fait le même concept que les mèmes sur Twitter. Un mème, c'est quelque chose que vous allez retweeter, peut-être que vous allez un peu le modifier, un petit peu comme dans l'évolution où les copies ne sont pas parfaites, vous allez peut-être le mélanger avec d'autres choses. Et en fait, il y a des mèmes, comme ceux qui circulent sur Twitter, qui vont se répandre. Alors Dawkins, vu que le livre a été publié il y a 40 ans, ne parle pas de Twitter, mais il parle surtout d'expressions, de mots, d'idées, ça peut être des mouvements aussi, des idéologies, et il parle en fait de mèmes qui se diffusent dans le monde et parfois pour comprendre pourquoi une idée, pourquoi un mot, une expression se diffusent dans le monde plutôt que de se demander est-ce que c'est parce que c'est le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, la meilleure idée possible, est-ce que c'est parce que c'est l'idée la plus efficace, est-ce que c'est... Plutôt que de se demander ça, qui ne sont pas les bonnes questions, il faut se demander quel est le pouvoir d'auto-réplication de ces idées-là. Et c'est ça qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce que certains mouvements, certaines idéologies politiques, pas forcément les meilleures, certaines religions, vont plus se répandre que d'autres. Et même certains mots, certaines expressions, elles se répandent simplement parce qu'elles ont une plus grande capacité d'expansion, une plus grande capacité d'auto-réplication. Et c'est la même chose pour les êtres vivants. Il n'y a pas des êtres vivants qui sont supérieurs, qui sont plus forts, plus beaux, plus intelligents, quoi que ce soit. Et ce n'est pas tout ça qui explique la domination, la répartition, l'expansion d'une espèce par rapport aux autres. C'est simplement sa capacité. Un truc tout à fait non mystérieux, non obscur qui est sa capacité à se répandre. Les choses les plus dominantes, les plus nombreuses, les plus étendues sont simplement les choses qui ont le plus tendance à se répliquer elles-mêmes. C'est tout. Ce qui est un peu peut-être désenchantant, mais ce qui peut changer un peu le rapport qu'on a à la vie. Et je pense à ça surtout parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment qui vont avoir des discours politiques, enfin beaucoup de gens, un certain nombre de personnes qui vont avoir des discours politiques et qui vont un peu observer le vivant ou qui ont une idée un peu floue de la théorie de l'évolution et qui vont en tirer des conclusions sur comment on doit se comporter dans la vie et qui vont en tirer des conclusions sur des lois de la nature qui seraient par exemple que la nature, en fait, elle sélectionne les meilleurs éléments. Ce qui n'est pas du tout vrai, en fait. La nature fait un truc tout à fait basique qui est de sélectionner ce qui a le plus tendance à se maintenir dans le temps. Ce qui n'a rien d'incroyable. Mais souvent, il y a des gens qui vont parler de la nature comme un truc qui veut qu'on soit plus fort, qui veut qu'on soit plus performant, qui veut qu'on soit... voilà, meilleure tout simplement. Et voilà, ce serait la loi de la jungle, etc. Mais ce n'est pas du tout ça et ce livre, une meilleure compréhension en fait de ces sujets-là nous permet de comprendre qu'on ne peut pas passer... Enfin, qu'on ne peut pas déscrire la nature et en tirer des conclusions morales sur comment on doit se comporter nous dans la vie de tous les jours. On ne peut pas passer du descriptif au prescriptif, en fait. Et on le comprend bien à travers ce livre-là. Je pense que j'en ai assez dit là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, je pense que c'est une très très bonne lecture qui ne vous laissera pas de marbre, qui risque de changer pas mal de choses dans votre vision du monde, je pense. Il y a des choses, je pense, à mettre à jour, notamment sur la question de la partie du génome qui sont inutiles. Robert Sapolsky en parle aussi dans son livre de Behave. Il y a des petites choses à mettre à jour. Je résume aussi Behave sur 99 livres et The Heart of Strategy. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous conseille ça. Mais sinon, The Selfish Gene, c'est un très bon livre. La partie sur la théorie du jeu, accrochez-vous et peut-être essayez de regarder des vidéos sur Internet sur la théorie du jeu. Sur YouTube, je pense qu'il y a des trucs qui vous permettront d'expliquer. Mais c'est un livre qui vaut vraiment le coup. Voilà, c'est tout. Je vais sûrement, en fait, à partir de maintenant, je pense qu'ici, là, sur Radio Sauvage, je vais juste partager un peu mes lectures du moment. Donc ça risque d'aller un petit peu dans tous les sens parce que je lis un peu tout et n'importe quoi. Donc ne soyez pas trop surpris. Dites-moi si ça vous intéresse. J'essaierai de faire ça. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...